250 managers l'ont déjà testé, vous allez le voir, un cheval vous en dit plus sur vous-même que beaucoup de psys. Reportage près de Montauban, Florence Griffon, Alexis Fischer. Recule, recule, allez, allez, tu te recules, tu me cherches là. On appelle ça un test d'autorité. Patrick a beau être un top manager, pour un cheval, ça ne compte pas. Allez, demi-tour, hop, allez, demi-tour. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce responsable Europe d'un énorme laboratoire pharmaceutique est en train d'apprendre à mieux gérer ses collaborateurs. Vous avez décidé qu'il fallait qu'il galope, maintenant il faut qu'il parte au galop. L'exercice est filmé. Derrière la barrière, une coach en entreprise et deux coachs équestres analysent le moindre de ses mouvements. D'après eux, le cheval est un formidable miroir. Il a développé des dons extrasensorieux qui lui permettent de capter toutes nos intentions. Et quand l'intention et l'action sont justes, il accepte. Si je lui demande et qu'il sente qu'à l'intérieur, il y a un minimum d'agressivité ou de « si tu n'avances pas, tu vas voir », ça ne lui convient pas du tout. Le cheval n'a pas très envie d'obéir. Pour la coach, c'est un signe qu'il ne trompe pas. Il trompe beaucoup. Il est toujours en train de demander. Il ne délègue pas. Il ne laisse pas faire tout seul. Après 45 minutes face au cheval, c'est l'heure du débriefing. Quand vous allez partir, il vous suit spontanément. Alors que nous avons vu tout à l'heure que quand vous vouliez qu'il vous suive, vous mettiez tellement de pression qu'il ne vous suivait pas. Pour Patrick, c'est une révélation. « Me voir pendant 5 minutes avec le même gestuel de l'allonge et pendant 5 minutes le cheval qui ne comprend rien et moi qui continue, c'est frappant. » « Et c'est ce que vous faites au travail ? » « C'est ce qui doit se passer, oui. » 250 managers ont testé cette méthode. Une journée facturée 1500 euros, financée au titre de la formation professionnelle. Le marché est plutôt prometteur. Avec la crise, les managers sont très en demande de conseils. « Ce que je croyais être une force, c'est-à-dire que je suis derrière mes collaborateurs, c'est en fait une faiblesse. » Une fois retournée dans son entreprise, Patrick modifiera-t-il vraiment son comportement ? C'est toute la question. Lui affirme vouloir s'y atteler au plus vite. Nous continuons notre semaine de découverte des difficultés.